Ça fait plaisir les amis, ça fait vraiment plaisir. Je pense que Boruto est de retour pour un petit moment. Ça fait vraiment plaisir ? Bah oui, ça va bébé ? Tais-toi mais réponds un peu. Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de Boruto. Du moins, on est presque rentré clairement dans ce qui est du nouvel arc, quelque chose qui n'est plus réellement du HS, ça devient sérieux, ça devient ceci, ça devient cela. Petite réponse avant de commencer ma vidéo à tous ceux qui venaient me dire « Ah bah oui, mais tu vas parler de Boruto que quand ça t'arrange, que quand ça devient intéressant. » Bah oui, c'est quand j'ai faim que je mange, c'est quand ça devient intéressant qu'il faut en parler. Ça n'a pas de logique. J'en ai parlé quand même du début jusqu'à dans les 40 ans. Dans les 40 ans, je crois. À un moment donné, tout n'était pas nul, mais tout ce qu'on avait à prendre était tout le temps la même chose. Le positif de tout ça, que ça tarde depuis longtemps, c'est que ça y est, on sait quand même... Les personnages ont quand même bien été développés. Donc là, c'est bien. Mais toi qui attends toutes les semaines, ça te casse la tête. Parce que bon, 50 épisodes pour avancer réellement dans quelque chose, tu te dis que quand on reconnaît vivant, parce que beaucoup ont pu perdre la vie, tu sais, tu connais pas la vie, ma mère. T'avances. Bon bref, je vais pas perdre de temps dans cette vidéo, mais c'est un petit peu les retrouvailles Boruto, pour ceux qui espéraient que j'en refasse, etc. J'ai jamais dit que j'arrêtais. J'avais juste fait une vidéo « J'arrête, Boruto ? » avec un point d'interrogation. Et il y a des gens qui étaient venus me dire « T'as arrêté, mais je savais que... » Mais tu... Un point d'interrogation. Exprime l'interrogation. « Ah bon ? Il se peut que tu veux dire... » Bref, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, c'était l'anniversaire de Boruto. Naruto n'est pas venu. Un enfant qui se sent abandonné par ses parents veut attirer leur attention et montrer qu'il mérite de l'attention. Et c'est un petit peu ce que Boruto veut faire. Et ça, il faut très vite le comprendre, parce que son développement et l'attachement qu'il va avoir par rapport à un autre personnage qu'on va évoquer à la fin du dernier épisode, là. Il est dans un puzzle, dans la création d'une personnalité, le fait de vouloir que ses parents, que sa famille soient unis et le manque de son père. Parce que Boruto manque de son père. Malgré qu'il rentre de temps en temps, etc. Boruto aimerait que... Voilà, il regrette clairement que son père est l'okage. Je pense qu'à un moment donné, il va s'y faire. Mais bref, Naruto n'a pas pu venir à l'anniversaire de Boruto. Donc voilà, il a gardé sa petite fierté et tout ça. Et Imawari, sa petite sœur, lui a évoqué en lui disant « Mais moi, mon anniversaire, est-ce que Naruto, papa, va venir ? Est-ce qu'il va venir ou pas ? » Et là, Boruto, en tant que grand frère qui aime vraiment sa petite sœur, lui a dit « Je te promets qu'il viendra. » Donc ensuite, Boruto a vu son père. Là, j'évoque un peu ce qu'il faut comprendre. Boruto a vu son père, il lui a dit... Son père Naruto, il lui a dit « Euh... Ok, moi, t'es peut-être pas venu à mon anniversaire, papa. » Chut, tranquille. Mais par contre, je te pardonnerai jamais si tu ne vas pas à l'anniversaire de Imawari. Regardez la maturité. Regardez Boruto. Et là, Naruto lui a promis. Il lui a dit « Ok, ne t'inquiète pas, je serai là, je me porte garant de ceci, cela. » On a eu un petit groupe, là, ça y est, on oublie cette histoire. On a eu un petit groupe de bandits qui se sont réfugiés dans une grotte. Et par la suite, il y en a deux, je crois, qui ont été morts. Et un qui a réussi à s'enfuir, traumatisé, qui a dit « Il y avait un monstre blanc » et tout ça. Et le monstre blanc, c'était quoi ? C'était Zetsu. Donc, pourquoi Zetsu ? Et c'est là qu'on y vient, c'est là qu'on rentre dans quelque chose de sérieux. Pour tous ceux qui ne le savent pas, il va falloir se le remémorer. Les Zetsu blancs, c'est quoi ? Ce n'était pas qu'un individu, un Zetsu dans la Katsuki, non. Les Zetsu blancs, c'est clairement l'armée qui a été construite par Kaguya, au début même de l'ère Shinobi, pour, en fin de compte, préparer l'arrivée d'un adversaire qui sera peut-être le plus puissant. Et c'est cet adversaire que tout le monde ignore. Qui est-il ? Qui sont-ils ? Bref, cette grotte faisait partie des ruines de Kaguya. On le voit à certains symboles. Et ce Zetsu était complètement bizarre. Parce que c'était un Zetsu en mode... Il avait trois têtes, il faisait du futon, du katon et du raiton. Et du reggaeton. Bref, vous m'avez compris, il était... C'était un mix de... En diarrière, il avait muté, quoi. Peut-être les années, les années, les années. L'équipe 7 de Boruto, Konohamaru, Mitsuki, Boruto et Sarada, ont donc enquêté sur l'affaire. Ils sont tombés face à ce Zetsu. Ils ont essayé de l'affronter, c'était un petit peu compliqué. Mais ils s'en sont un petit peu sortis. A l'aide d'un objet bizarre donné par le scientifique bizarroïde aussi à Boruto, et bien, c'est grâce à ça un petit peu qu'ils ont fait fuir... C'est à l'aide de cette petite arme qu'ils ont fait fuir le Zetsu un petit moment. Et là, il y a eu une discussion très intéressante qu'il va falloir réfléchir et bien analyser, parce qu'elle va faire naître en Boruto, non pas un manque de confiance, mais l'envie de prouver deux fois plus. Il y aura une importance par la suite. Konohamaru a donc expliqué qu'il fallait qu'il aille tout seul, ça y est, à la recherche de ce Zetsu, et qu'il plonge dans un trou. Il y avait comme un ancien arbre de chakra que Kaguya faisait naître, là, avec, normalement, des Zetsu dans les branches et tout. Mais bref, il était clairement ancien, donc, logiquement, il n'y avait plus de Zetsu, sur le coup. Et là, il y a eu une petite séquence d'émotion de Konohamaru qui a dit, en gros, on ne peut pas y aller tous ensemble, je vais y aller. Et ça ressemblait à un sacrifice, cette scène, tu te dis, c'est purée. Donc, il a dit à Boruto, Sarada, Mitsuki et tout, d'aller de leur côté, de prévenir tout le monde et tout, et d'y aller tout seul. Et c'est là que Sarada, elle a été très maligne, la fille. Ah, très maligne, de toute mer, tout ce qui est Uchiwa, il y a du flair. Elle a dit à Konohamaru, non, 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 excuse-moi, mais si nous, on s'en va de ce côté, que toi, tu pars de ce côté, qui nous dit que Zetsu ne va pas nous attaquer, nous, étant donné qu'on est plus faible ? Et c'est là que Konohamaru a donc accepté d'y aller tous ensemble. Ils ont affronté le Zetsu complètement bizarroïde. Et à l'aide, j'allais dire, d'un Kamehameha, à l'aide d'un Rasengan de Konohamaru, ils ont réussi à vaincre ce Zetsu blanc. Avant ça, j'ai oublié de vous dire, et c'était très important, Boruto avait dit à Konohamaru, mais comment ça, on ne vient pas, tu nous estimes comme des boulets, c'est ça ? Et Konohamaru a su toucher un point sensible chez Boruto en lui disant, oui, voilà, t'as tout compris. Tout ça pour le faire fuir. Le délire avec ça, c'est que Boruto a utilisé ce moment où il a été considéré, entre guillemets, à ses yeux comme un boulet pour faire quelque chose ensuite, alors que le plan avait été très bien fait, et lui, il a voulu prouver encore plus. Parce que c'est des mots qu'il avait blessé, donc il a voulu prouver deux fois plus, et quand tu ne respectes pas les règles réellement dans un combat face à un ennemi puissant, tu risques d'y laisser ta vie, et là, Boruto était pas loin de vraiment se faire prendre sa tête et aplatir par terre, voilà, pour être clair. Ce que je n'ai pas compris, là, c'est que Mitsuki, à part le moment où Boruto était en danger, Mitsuki, il ne combatait pas, alors que quand même, il fait partie des plus forts, et les autres combattaient, et Mitsuki, il était sur le côté, comme ça. Y'a y'a à gauche, à gauche, à droite. Non mais, Mitsuki, qu'est-ce qui t'arrive, garçon ? Moi, je me suis dit, à un moment donné, le gars, il... je sais pas, il faut qu'il défonce le Zetsou blanc. Bref, on va arrêter avec le Zetsou blanc. À un moment donné, qu'ils ont été en profondeur, il y a eu des flammes de l'Ama Terasu. Vous connaissez tous l'Ama Terasu ? Et c'est là que Konohamaru nous a expliqué qu'en fin de compte, Sasuke est donc passé par là, il a brûlé tous les Zetsou, tous les trucs comme ça. Il les a tous battus, déjà, ça a choqué un petit peu Boruto sur le coup. Mais le problème, là, ça m'a un petit peu hérité. Konohamaru, il a expliqué quoi ? Il a dit, seul Sasuke peut utiliser l'Ama Terasu et tout ça. D'accord, d'accord, oui, on est... Mais explique-nous un peu d'histoire. Itachi. Itachi a légué à Sasuke l'Ama Terasu et toute la petite suite qui va avec. Non, parce que je suis désolé, Sasuke, d'accord, oui, puissant et tout, mais Itachi, on parle d'Itachi, on ne parle pas de Beber qui fait du golf avec ses lézards, là. Là, c'est au-dessus de tout, là, dans Naruto. Je sais que là, je vais attirer les foudres des pros autre chose, mais je m'en fiche. Donc, merci de réévoquer l'histoire, même si, bon, Konohamaru, à l'époque, il était peut-être trop petit. Donc, il ne connaît pas très bien Itachi, mais bon, lui aussi, on a dû lui enseigner la réalité. Enfin, non, peut-être pas parce que Itachi n'avait pas vraiment voulu que l'histoire soit révélée. Donc, je ne sais même plus si tout le monde est au courant que Itachi était gentil ou pas, quoi. Bref, le moment le plus important à mes yeux de l'épisode. Beaucoup de gens attirent l'attention sur Zetsu, ceci, cela. Et là, Zetsu, en fait, c'est ce qui permet de faire le lien et de rentrer dans le sérieux. De rentrer de tout ce qui mène à Kaguya. Tout ce qui mène à ce qui risque d'arriver, ensuite. Parce qu'à la fin, il y a eu une discussion très intéressante. Konohamaru a dit un truc à un moment donné, et c'est là que Boruto, ça va changer toute sa vision des choses. Il a dit que Sasuke était quelqu'un de très puissant, que même Naruto considérait comme son rival. Quelqu'un de son niveau peut-être plus fort. Et en fin de compte, Boruto, qu'est-ce qu'il veut, à la base ? C'est être reconnu par son père, réellement. Être attiré l'attention de son père. Et là, il apprend que son père a reconnu, comme clairement un rival et un adversaire amical, aujourd'hui, Sasuke. Et tu vois, même Boruto, il était à « Ouais, Sasuke, nanana. Hummm ». Tu vois, ça devenait comme une petite idole à ses yeux, comme un objectif à atteindre. Et ce lien va se construire, j'imagine, au fur et à mesure du temps, vous le savez bien. Il y a quelque chose qui risque de se faire proprement entre Boruto et Sasuke. Boruto ne peut pas être proche de son père, mais pour être proche de son père comme Sasuke avait pu l'être, il peut en devenir... Il peut prendre exemple sur celui qui est clairement reconnu par Naruto, Sasuke. Voilà, ça lui a donné tout plein d'idées de puissance, ça lui a donné des idées de reconnaissance. Voilà comment vraiment il a senti quelque chose. Donc ça, là, vous verrez que ce détail-là va s'épanouir en Boruto de plus en plus, et ça risque d'être super intéressant. Au-delà de ça, il y a une discussion à la fin, Konohama et Naruto, qui évoque clairement ce petit danger qui risque de se faire, ce petit danger-là qui commence à grandir de plus en plus, parce que là, on approche de l'arc. Si vous avez vu le film, vous savez que bientôt, voilà, le vrai examen va commencer, et que pendant cet examen, il va se passer quelque chose. Bref, on ne va pas clairement rentrer dans les détails, mais logiquement, tous ceux qui regardent Boruto ont logiquement vu le film. C'est surtout... C'est surtout ce qui... Moi, j'espère qu'on va nous évoquer l'envers du décor, et pas que ce qu'on a vu dans le film. Par exemple, là, avec le Zetsu, c'est bien amené. Ouais, je dis oui, quand ça passe comme ça. On utilise plein de choses, étant donné qu'on est conscient de ce qui va se passer dans le film, avec plein de nouveautés. Donc, par rapport au film aussi, logiquement, on va avoir un autre personnage. Est-ce qu'on va éviter de regarder tout ce qu'on a vu, et on va plus se concentrer sur ce qu'on n'a pas vu ? Par exemple, à un moment donné, dans le film, on légeait spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Voilà, quand je suis comme ça, c'est en mode spoil. Et à un moment donné, on sait qu'ils partent... Ils partent comme dans une dimension... Je ne me rappelle plus trop, bref, pour se battre contre les deux qui vont arriver. Mais il y a l'air d'en avoir un troisième. Est-ce que le troisième, en fin de compte, ne va pas rester et se battre contre ceux qui sont présents ? Ce serait intéressant. Bref, plus de spoil. Quoi qu'il en soit, là, on avance vers du sérieux. On avance vers quelque chose dans Boruto qui ressemble vraiment, qui est intéressant. Boruto, Sarada et Mitsuki ont aussi appris une réalité qui est top secrète. C'est que ça, Soke, lui, en fait, pourquoi il n'est pas toujours présent avec eux dans le village ? C'est parce que maintenant, il enquête sur toutes les petites ruines, tous les indices qu'il peut mener à Kaguya et tout ce qui signe, tout ce que... Voilà, 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 t'as compris. Donc là, on est vers quelque chose qui avance dans le sérieux. Ça y est, on est dans du sérieux. La semaine dernière, j'ai vu ça, je me dis, est-ce que ça va continuer, nous montrer des choses un peu sérieuses, avancer vers le sérieux ? Parce que quand ça s'appelait l'anniversaire de Boruto, je me suis dit, ok, on va souffler trois bougies, manger avec les copains, les copines, et bon, ça y est, on l'a vu, on a vu le pique-nique, on a vu... Mais non, non, ça y est, enfin, on sent un peu de danger. Mais pas du danger à deux balles, du danger lié à l'histoire, quelque chose qui se rapproche du truc original. Et est-ce que l'original va devenir quelque chose de construit ? Ça aussi, je l'espère. Voilà, les amis, c'est tout pour la review 51-52, je crois. Et on se retrouve, logiquement, peut-être pour l'épisode 53 la semaine prochaine. J'espère que ça y est, on y est. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada